... Notre continent dispose de tous les atouts pour s'engager sur la voie de l'émergence. Notre capital humain, nos ressources naturelles et maintenant notre savoir-faire sont des forces indéniables. Monsieur le ministre, quelle lecture pouvez-vous faire de cette volonté du Maroc de développer son partenariat avec l'Afrique ? Et comment l'Afrique reçoit-elle ce message ? Alors aujourd'hui c'était l'occasion de célébrer la journée de l'Afrique qui commémore la date anniversaire du 25 mai 1963 qui est la date de création de l'organisation de l'Unité africaine qui est devenue ensuite l'Union africaine. Et à cette occasion nous avons convié les opérateurs économiques pour qu'ils rencontrent les diplomates africains basés à Rabat ainsi que les membres du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Et ça a été l'occasion de partager la vision de Sa Majesté le Roi Mohamed VI que Dieu l'assiste pour l'Afrique aussi bien avec les diplomates qu'avec les opérateurs publics et privés. Vous venez d'effectuer une visite, une tournée en Afrique de l'Ouest. Quels ont été les contacts et les sujets abordés ? A l'occasion de la visite que j'ai effectuée en Afrique de l'Ouest, nous avons pu passer en revue un certain nombre de projets. Donc des projets concrets qui commencent à voir le jour et pour lesquels nous sommes là aussi pour donner des coups d'accélérateur. Il y a aujourd'hui certains projets aussi qui ont besoin d'accompagnement parce qu'ils connaissent certaines difficultés. Et nous sommes là aussi pour monter les mécanismes pour faire avancer ces projets. Est-ce que l'Afrique vous a donné des messages pour identifier quelques projets ? L'Afrique aujourd'hui salue l'engagement du Maroc et de son Roi qui a une vision claire pour le développement du continent, une vision de co-développement, une vision de partage sans ostentation et une vision qui s'appuie sur la confiance intracontinent. La CGN travaille. Elle travaille naturellement dans un esprit de consolider déjà ce qui est fait, mais également d'entraîner un mouvement dans lequel il y a aussi d'autres acteurs. Est-ce que le Maroc, est-ce qu'il peut espérer toujours avoir une adhésion à la CDO ? Moi je pense que c'est une question qui naturellement doit rester vivace. La question de l'intégration dans les espaces régionaux est quelque chose qui doit être perçue comme une valeur ajoutée et non pas un problème. Et donc le Maroc est dans cet état d'esprit et adhérer à un espace économique est un élément de contribution et de valorisation dans les deux sens. Et donc le Maroc restera toujours cohérent avec ses messages et avec sa vision. On sait aussi combien les défis de l'Afrique aujourd'hui sont importants. Nous sommes dans un monde qui change et qui change très vite. Cette dimension de protectionnisme est une réalité qui s'impose de plus en plus. Et la constitution, l'annonce par l'Union africaine de la constitution de la zone de libre-échange commercial africaine est un message que l'Afrique reste ouverte et que l'Afrique doit rester encore plus ouverte pour se construire et construire son espace et son marché. Et c'est dans cet esprit-là que la CEGEM travaille aux côtés du gouvernement, sous le leadership de sa majesté et la vision de sa majesté, de manière à ce que les acteurs marocains, les entreprises marocaines puissent mieux s'intégrer, mieux avoir une meilleure approche, mais également développer des partenariats avec leurs homologues africains. Vous avez dit tout à l'heure que l'Afrique est riche. Oui. Vous pouvez nous répéter ces chiffres ? Oui, bien sûr. Je n'ai pas tout ça en tête, mais je crois que l'Afrique, c'est l'un des continents les plus riches du monde. C'est pour ça que ça suscite les convoitises. Nous avons près de, je ne sais pas, 10% de réserves de pétrole prouvées dans le monde. Nous avons près de 25% de réserves d'uranium dans notre continent, du cobalt, du zinc, de coltan, qui est très rare et beaucoup d'autres minéraires dans notre continent. Mais le plus important, nous avons des hommes. La jeunesse, c'est ça le plus important. Ces richesses n'ont de valeur que s'il y a des hommes pour les transformer. Et c'est parce que nous n'avons personne pour les transformer que, je ne sais pas, on nous roule dans la farine. Nous devons former nos jeunes. Nous devons, que ce soit la formation professionnelle ou l'éducation, pour permettre que nos richesses soient transformées sur place avant d'être éventuellement exportées. Et le combat maintenant, c'est pour l'émergence économique. Alors comment émerger ? Si ce n'est en mettant sur pied des partenariats solides, des partenariats dans lesquels chacun trouve son intérêt. Et aujourd'hui, Sa Majesté, le Roi Mamet VI, a tracé le chemin. Et j'ai cité dans mon discours qu'en quelques années, il a visité près de 40 pays africains et près de mille et quelques accords ont été signés avec ces États. Il a ouvert la voie aux entreprises marocaines pour l'investissement ou le partenariat dans le continent africain. Donc aujourd'hui, l'idée est d'accompagner d'une manière plus structurée et plus, disons, plus large, les PME à comprendre un peu les secteurs les plus importants en Afrique et à se placer dans le giron des grands groupes pour les accompagner dans cette dynamique. Bien sûr, il y a un tas d'investissements qui peuvent être intéressants pour les... Quand je dis bien investissements ou opportunités de commerce qui sont importantes. Nous en avons fait l'expérience lors d'un premier forum qui a été organisé en Mauritanie. où on s'est mobilisé à peu près avec une centaine d'entreprises de taille PME qui ont fait le déplacement, où nous avons voulu privilégier un peu les PME pour ce partenariat, pour un partenariat avec la Mauritanie. Bien sûr que les opportunités en Afrique sont énormes. Merci. 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 Merci.